observons le jeu dans cette phase de fin de contre attaque nous observons dans les deux situations que le ballon va régulièrement dans l'espace avant et qu'un tir est déclenché par contre ce tir est effectué en situation d'opposition la joueuse bleue ici déclenche son tir alors qu'une passe éventuellement serait possible à un autre joueur c'est le cas aussi de la joueuse numéro 5 verte qui déclenche un tir sans prendre le temps d'analyser le jeu prenons le temps d'analyser plus finement le sens de l'activité des joueurs de l'équipe bleue dans cette attaque on se trouve avec la balle en avant il y a là toute une série d'innovations le joueur porteur de balle est à l'avant dans un rapport à la cible et au défenseur qui ne permet pas le tir il provoque par son pivot un jeu de soutien de la part de ses partenaires le jeu de soutien déclenche un mouvement circulaire du numéro 5 à la périphérie arrière dans un rapport à son adversaire défavorable il choisi de pénétrer à l'intérieur de l'espace de jeu ou encore contourner son partenaire dans un tourne autour et bénéficier ainsi de son écran ce jeu de coupe permet au porteur de balle d'avoir deux solutions de passe une vers l'avant dans le spot de tir ou une vers l'arrière pour redonner de la profondeur au jeu à condition que l'autre partenaire se mobilise pour venir en soutien par contre dans cette situation le ballon est aussi dans l'espace avant mais le joueur 12 jaune ne déclenche pas de mouvement vers le panier il revient sur ses pas ce qui crée un blocage du mouvement de son partenaire qui aurait pu venir en soutien la défense ne s'est pas mobilisée et contrôle l'ensemble de l'attaque c'est une situation d'échec qui on 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 on